Je vais vous montrer comment on fait un jambon au foin, super facile, pour Pâques, en fait c'est la saison, on adore les jambons, donc regardez-moi aller, je vous donne les explications. Le résultat final va ressembler à ceci. C'est quoi les particularités d'un jambon au foin? C'est une cuisson à l'étouffée, donc ça s'y filoche, c'est ça qui est vraiment, vraiment cool, et c'est tendre comme ça ne se peut pas. Donc, étape 1, trouver un bon foin, pas de la paille, un foin. Ici, j'ai du foin d'une ferme chevaline, qui m'a été gracieusement donnée, même, on ne peut pas être plus local que ça, ils font pousser le foin chez eux. Ensuite de ça, bon, ça nous prend quand même une bonne quantité de foin, parce que ce qu'on veut faire, c'est faire un nid dans notre chaudron. Ensuite de ça, ça nous prend de préférence un jambon style pique-nique avec l'os. Sel, poivre, oignon, un peu de sirop d'érable, c'est très, c'est pas nécessaire, on peut juste faire sel, poivre, oignon ou pas. Ça peut être jambon, foin, eau, tout simplement. Et, bon, bien, c'est ça, on va commencer. Donc, on met un petit peu d'eau dans le fond de notre chaudron, pour la seule et unique raison qu'on ne veut pas que le foin brûle dans le fond. Je vais aller mettre un petit peu d'eau dans mon chaudron. Par la suite, on va se prendre du foin pour se faire un nid. Et moi, j'aime ça faire ça dehors, parce que du foin, on en retrouve partout par la suite. On veut que ça soit quand même un fond épais, parce qu'on fait une cuisson à l'étouffée. Donc, super facile. Je fais un nid de foin dans mon chaudron. Et je viens y déposer mon super jambon pour pique-nique. Celui-là, il vient de chez Fortin. C'est une des seules entreprises, je pense qu'ils sont deux au Québec, à faire encore des jambons avec l'os. Et on dépose notre jambon dans notre foin. J'ai déjà, au préalable, coupé mes oignons. Donc, je vais en mettre un petit peu partout. On veut s'assurer qu'il y a du foin sur tout notre pourtour. Un petit peu de sirop d'érable. Et ici, on y va vraiment au goût. C'est toujours aléatoire. On met les quantités qu'on a envie de mettre. On fait des essais-erreurs. Moi, je vous dirais, pas plus... Tu sais, c'est un petit jambon quand même. Fait qu'on ne veut pas en mettre... Ça serait un petit peu moins qu'un quart de tasse. Pardon, même un tiers de tasse s'il le faut. Un petit peu de poivre. On recouvre complètement notre jambon. Et là, c'est ici où on fait un petit peu de... On veut que le jambon soit tout le tour, bien serré. Le jambon, on le fait cuire 20 minutes par livre. Il faut que ça frémisse. Il ne faut pas que ça soit à gros bouillon. Il faut que ça frémisse 20 minutes par livre. Et là, on va le recouvrir jusqu'au barre d'eau pour faire notre cuisson à l'étouffer. Là, probablement que je n'avais pas assez d'eau dans mon plat. Donc, je vais le remplir. Mais là, je vous montre. On vient vraiment bien le remplir d'eau. Et on le met, ça peut être au four, ça peut être sur le rond. Moi, je l'ai fait sur le rond, bien évidemment. On le remplit super bien. On met le couvercle et on l'envoie 20 minutes par livre. Et votre résultat final va être un magnifique, et là, je vais essayer d'en couper une tranche, un magnifique jambon au foin pour Pâques. Bien oui, je pique pas la bonne place avec ma fourchette. Pour Pâques. Et ça se défait, c'est magnifique. Ici, Filoche, c'est parfait et ça goûte pas trop le foin. C'est vraiment dans mes recettes inusitées. Donc, Marie-Noël vulgarisatrice, j'espère que vous avez aimé. Puis, à tout bientôt!